Dans l'immobilier, il existe trois manières de gagner de l'argent, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est parti ! Pour gagner de l'argent dans l'immobilier, en réalité, comme je vous disais, il y a plusieurs manières, il y en a trois. La plupart des gens qui investissent ne pensent qu'à une seule manière de gagner de l'argent, c'est-à-dire que souvent on pense qu'au loyer que l'on va encaisser, ou qu'on pense seulement à la plus-value qu'on pourrait faire éventuellement à la revente. Mais en réalité, les gens qui s'enrichissent vraiment dans l'immobilier utilisent au moins deux des trois manières dont je vais vous parler. Donc la première des manières de gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est évidemment quand votre bien prend de la valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire prendre de la valeur ? Vous allez voir que c'est en fait tout à fait relatif. Un bien va prendre de la valeur en réalité parce qu'il ne va pas perdre de la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, ce qui se passe, c'est que la valeur d'un bien immobilier est exprimée en euros, en euros d'aujourd'hui. Et les euros ont tendance à perdre de la valeur avec le temps, ce qui s'appelle notamment l'inflation. Même si aujourd'hui elle est plutôt faible, l'inflation est un phénomène économique qui est permanent. Donc en réalité, votre investissement immobilier ne va pas forcément prendre beaucoup de valeur. Il va surtout éviter de perdre de la valeur quand vous allez le convertir en monnaie. Donc pour vous donner un ordre d'idée, l'inflation a fait perdre à peu près 20% de la valeur de l'argent en 10 ans. Donc la première des manières de gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est simplement de ne pas perdre d'argent avec l'érosion de votre patrimoine due à l'inflation. Et pour faire ça, c'est extrêmement simple, vous n'avez simplement qu'à détenir de l'immobilier pendant assez longtemps et à le revendre au bout d'un certain temps. Alors ça évidemment, vous allez me dire, ok, ce n'est pas une super stratégie parce que finalement, je n'ai rien à faire. Et c'est vrai, mais c'est quand même une des manières de gagner de l'argent. La seconde manière, c'est évidemment ce à quoi vous pensez en priorité quand on parle d'immobilier, c'est les loyers. C'est le flux d'argent que vous allez encaisser de manière régulière pour récupérer la valeur de votre investissement. Et la dernière manière de gagner, ça va être au travers des transformations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La transformation, c'est quand vous transformez le bien que vous détenez ou quand son environnement se transforme. Par exemple, l'arrivée du tramway, l'arrivée d'une ligne de métro, c'est une transformation qui est positive. Si vous avez par exemple quelque chose qui aujourd'hui est un T1 bis, vous en faites un T2, vous le transformez, ça prend de la valeur. Si vous avez un T4, vous en faites deux T2, ça prend de la valeur. Donc toutes les transformations que vous allez pouvoir faire, ou les travaux d'amélioration, de rénovation que vous allez pouvoir faire, tout ça va apporter de la valeur et ça va être une manière de gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc vous voyez que si vous combinez deux de ces trois manières, c'est-à-dire la prise de valeur, les loyers et la transformation, vous allez gagner beaucoup beaucoup plus que ce que vous auriez gagné normalement en simplement encaissant vos loyers. Donc travaillez là-dessus, faites de bons investissements. L'immobilier, c'est un des moyens de vous enrichir et de créer un patrimoine et de créer votre liberté financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher ici pour aller plus loin. Je vous propose des vidéos pour mieux comprendre comment trouver des investissements qui soient rentables et intéressants. Et je vous retrouve avec grand plaisir dans de nouvelles aventures. Salut !